Match d'autant plus difficile pour l'équipe d'Ellibob qu'en face il y a un Sochou qui s'est imposé 6 fois, donc 4 fois à l'extérieur. Ballon dans les pieds de Dalma dans une position plus à gauche qu'à la coutume. Et en jeu depuis 6 minutes, long ballon pour chercher Isabé. La remise de Pichot, Mika Isabé qui va centrer pour la reprise de Mevlut Erding. C'est le 7ème but du jeune espoir turc, impeccable sur ce mouvement d'école. Et comme face à Lens, sur le jeu en première intention, la première action du match, et bien Toulouse est menée, on voit le jeu de Pichot, on voit ce centre de Mika Isabé. Et la reprise d'Ellibob, ça fait 1-0. Ellibob plus prompt qu'Ellibob, encore la fébrilité défensive de Toulouse. Toulouse qui entame le match de la pire des façons. Une joue à mesurer de Teddy Richard parce qu'il reste à ce moment-là 84 minutes à tenir, à espérer. Également pour Sochou, mais Sochou est joueur sous l'air. Gilot et un quart d'heure de jeu, c'est la frappe de Dalma. Duches qui repousse, Candia Traoré qui se jette pour marquer. Et pas de but pour l'ancien buteur en série du Havre, arrivé au Mercato et qui avait été expulsé en coupe. Depuis, on ne l'avait plus trop vu dans l'équipe première. Ça passe à côté, c'était une balle de 2-0. Mais les problèmes de Traoré sont loin, très loin des préoccupations de l'homme à la casquette. Parce que Toulouse est malmenée, Toulouse est dominée tout simplement par une équipe qui joue quasiment avec 4 attaquants. Et qui poursuit son jeu de mouvement avec l'appel de Dalma qui permet à Mel Lutherding de revenir et d'oser cette frappe. Ça passe au-dessus des buts de Duches qui tend sa défense. On vous l'a dit, il n'y a que du jaune. C'est le 19e qui malmène le 18e. Il faut attendre 20 minutes pour voir ce petit ballon piqué de la part d'André-Pierre Gignac qui avait été très bon lors de sa rentrée à Lens. Et qui est titulaire aux côtés de Johan Elmander. Ballon capté par Teddy Richer. Mais les contres, l'envie, les duels sont gagnés par Sochaux. Comme ici avec Guiranendo qui lance Dalma. Il va rentrer au premier poteau. Il est pied droit, pied gauche. Dalma totalement ambidexte. Alors son centre du gauche est coupé au premier poteau. L'une des carences incroyables actuellement de Toulouse par Mel Lutherding. Mais regardez, il y a de l'envie, il y a du duel. Les deux joueurs de couloir sont battus côté toulousain. Et Bando et Paolo César. Et derrière, le centre de Dalma pour Mel Lutherding. Ça fait déjà deux buts de plus pour lui. 8-10 en 34 matchs. Oh ça c'est des drôles de stats. Pour un jeune buteur, l'une des révélations du championnat. Et après 20 minutes, c'est Sochaux qui rit. Toulouse complètement abattu dans un stadium interdit. En fait, il faut attendre une demi-heure pour voir enfin Faudet Mansaré. Titulaire côté gauche. Se jouer de Pichot, récupérer ce ballon. Et trouver qui sur le deuxième temps de jeu. Johan Elmander qui frappe, ça passe à côté. Toujours pas de but pour cet homme qui court après une réalisation à domicile depuis désormais trois mois. Mais c'est plutôt une bonne période qui s'annonce pour Toulouse. Ce sera sans Paolo César qui, comme le fait Éric Guéretz, du côté de Marseille, est sorti à la demi-heure de jeu par Elibop. Pas content, loin s'en faut du traitement du jeu de son milieu brésilien. Syriac s'est rentré. C'est lui qui apporte l'envie, le jeu qui ose. Comme lui a demandé Elibop. C'est sur le poteau de Richard qui, sur ce coup-là, était probablement battu. Toulouse plus agressif dans l'entrejeu. Toulouse un peu interdit dans les tribunes. On a vu le président du TFC qui écoute le stadium accompagné des sifflés. La sortie des Toulousains. Toulouse qui perd également en début de deuxième mi-temps. Mauro Chéteau sur ce duel aérien. Le menisque serait touché en attendant des examens complémentaires. Mais voilà une mauvaise nouvelle de plus pour des Toulousains qui mettent dix minutes à se créer une occasion. C'est un coup de pied arrêté de Johan Elmander. Un buteur qui doute. Un buteur qui ne trouve pas le cadre. Sa frappe est accompagnée du regard des gants par Teddy Richard, l'ancien Toulousain. Francis Gillot s'est levé parce qu'il n'est pas très satisfait de l'entame de la deuxième mi-temps de son équipe qui perd trop de ballons. Notamment à 35 mètres avec cet extérieur du pied à l'heure de jeu. Juste devant la surface. Osé véritablement caresser par Achille Emana. Lui aussi avait véritablement sonné le retour de Toulouse du côté de Lens. Le week-end dernier, rappelez-vous, est en volet magistral de Teddy Richard qui sauve son camp. Toulouse qui gagne les duels. Toulouse qui retrouve Gignac Elmander. Les deux hommes qui combinent la frappe poussée. Osé par Elmander. Et regardez derrière la rage du buteur de Toulouse qui rentre tout un stadium. Toute une équipe comme pour pousser le TFC à revenir dans le match. Mouillé, mouillé le maillot. Chante le public du stadium. C'est ce que font les Toulousains dans ce dernier quart d'heure avec le centre. Demande Saré pour la tête. De Mohamed Fofana entrer en jeu à la place de Manor Seto. Qui se jette gêné qu'il était par Guiran Endo. C'est une des rares fois où la défense hochalienne, on vous le dit, a été prise ce soir. Et c'est dur, très dur pour Olivier Sadran, pour les 20 000 spectateurs du stadium. 7 minutes à jouer. Emana pour le coup franc. C'est lui qui a pris ce ballon pour le frapper. Et c'est au fond. Voilà le but d'Emana. Le deuxième en 8 jours. Et toute Toulouse qui croit de nouveau en une fin heureuse. Le 19ème enfin lâche un petit peu dans ce duel face à une équipe qu'il a devancé. Le coup franc et l'Emana dévié par Bréchet, par Matisse. Richard est battu. Et cette image qu'on voulait vous montrer, c'est les deux présidents côte à côte qui souffrent. Oh la souffrance n'est pas la même. Mais ils sont là très sportivement. Et puis on est dans les arrêts de jeu. Mansaré pour l'égalisation. Et Bondo, c'est une tête-cuisse qui finit dans les gants de Teddy Richard. C'était la dernière occasion de ce match. Cela fait quasiment 3 mois maintenant que Toulouse n'a pas gagné. Et l'information de la soirée, c'est que c'est Sochaux qui passe devant Toulouse. Victoire 2-1. Mais Luther Ding au micro de Gaëtan Huard. Victoire 2-1. Victoire 2-1. Victoire 2-1.